Musique Bonjour et bienvenue à cette deuxième séquence de la matinée de notre sommet Sauver le bien commun. Une séquence que nous allons consacrer au futur dans la santé et à l'innovation de la santé. Alors le moins que l'on puisse dire c'est que le bien commun a été un sujet en première ligne dans la santé au cours de ces 15 derniers mois. On l'a vu pour les vaccins, on le verra sans doute bientôt dans le domaine des traitements, on le voit aussi dans le débat qui monte autour de la levée ou non des droits sur les brevets. Alors pour parler de ce sujet passionnant, pour parler sans doute j'espère débattre car nous n'aurons peut-être pas tous les mêmes opinions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Éric Ducorneau. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous venez de Castres. Merci d'être là, vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre, un groupe que l'on connaît bien dans le domaine de la diamant cosmétique, Avene, Chlorane, pour n'en citer que quelques marques. Mais depuis quelques années, notamment sous votre impulsion, votre groupe est revenu dans le médicament, dans la dermatologie notamment et surtout dans le cancer. Un secteur où j'allais dire la triplette innovation, prix et accès est devenue cruciale, la place du patient aussi, on en reparlera. Alexandre Mérieux, bonjour. Vous vous arrivez de Lyon, la belle ville de Lyon, votre fief. Vous êtes le président directeur général de Biomérieux, vous êtes dans le top 10 mondial des diagnostics, les tests donc. Et c'est plus dire que vous n'avez pas chômé au cours des 15 derniers mois pour mettre au point toute une panoplie de tests pour la Covid et aussi les rendre accessibles. On en reparlera. Marisol Touraine, merci d'être là. Vous avez été donc ministre des Affaires Sociales et de la Santé de 2012 à 2017 et aujourd'hui vous êtes la présidente de Unite Aid, qui est donc un organisme international qui se bat, j'allais dire, pour une distribution équitable des médicaments. Et je dirais, depuis pas mal d'années, votre job au quotidien, c'est vraiment de se battre peut-être pour un prix juste, voire un prix le plus bas. Et enfin, last but not least, Pierre Dubois de la Toulouse School of Economics. Vous êtes donc professeur en économie, vous êtes un expert du domaine de la santé et de l'industrie de la pharmacie et je vous laisse la parole pendant une petite dizaine de minutes pour nous faire votre présentation, pour camper un peu le décor et nous expliquer un peu pourquoi la santé est un bien commun intrinsèque. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc effectivement, la santé c'est un bien commun. C'est un bien commun qui nous permet de... Et l'innovation en santé est donc très importante pour contribuer à ce bien commun. Ces innovations nous permettent d'économiser des ressources. On connaît bien le cas, par exemple, des innovations sur le traitement de l'hépatite C. Il y a quelques années, à l'époque, Mme Thoren était ministre, qui a permis de sauver beaucoup de vies et aussi de faire des économies sur les dépenses de santé pour les patients chroniques qui étaient traitées auparavant. Donc ces innovations permettent d'économiser des ressources, permettent de faire des progrès sur les traitements médicaux, mais elles permettent aussi des nouvelles possibilités. C'est en ça que l'innovation en santé est un bien commun très important. Donc par exemple, il y a des maladies incurables qui vont devenir curables. Et je pourrais dire que c'est la meilleure assurance santé que l'on peut fournir, l'innovation, parce que sans ces innovations, le meilleur contrat d'assurance que vous pouvez souscrire ne vous guérira pas. Ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que les innovations en santé, souvent sont des productions scientifiques, des biens publics, et donc qui en général atterrissent toujours, si elles ne commencent pas par cela, dans le domaine public. Donc les brevets ont une durée limitée et ça finit toujours par atterrir dans le domaine public. Et ça, je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais si on regarde simplement l'évolution de l'espérance de vie au cours des derniers siècles, il y a eu une augmentation vraiment spectaculaire de l'espérance de vie au cours du dernier siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation, elle est mondiale. Elle n'est pas simplement dans les pays qui ont produit ces innovations. Les meilleurs traitements antibiotiques, les vaccins, etc. Et donc c'est bien le caractère de bien commun de ces innovations qui fait que même les pays pauvres qui n'ont pas eu les ressources pour innover et pour produire ces innovations, ont bénéficié, parfois avec du retard, mais ont bénéficié de ces innovations. Alors comment est-ce qu'on finance l'innovation en santé ? En fait, en théorie économique, il y a plusieurs théories et il y a plusieurs mécanismes qui sont utilisés par les politiques publiques. Il y a des mécanismes qu'on appelle de push, donc qui vont subventionner l'innovation. Et c'est tout ce qui permet de contribuer à la recherche et à l'innovation. Ce sont des mécanismes qui ne sont pas basés sur le résultat. Donc on n'a pas de garantie de résultat, mais on va favoriser ces innovations. Toute la recherche fondamentale y contribue. Donc les subventions publiques, les fondations, toutes les contributions universitaires font partie de ces financements qui vont pousser à l'innovation. Et puis on a un autre mécanisme, qui est plutôt un mécanisme qui va essayer d'attirer l'innovation avec des récompenses, des prix, tout ce qui va attirer les investisseurs privés et qui contribue aussi à l'innovation. Alors en fait, il y a une évidence empirique, si vous regardez les données, qui montre que les deux mécanismes fonctionnent. Et surtout, ce qui est important, c'est que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des études récentes qui ont montré que les rendements de l'innovation, des investissements, par exemple, du National Institute of Health, contribuent à favoriser l'attraction des investissements privés. Donc ces incitations, ce qui est important, c'est de rappeler pour les décisions politiques que les incitations de type push, elles remontent déjà dès le niveau de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, l'éducation scientifique d'un pays est très importante. Le financement de la recherche fondamentale, on l'a vu avec les progrès récents, et c'est la recherche fondamentale dans tous les domaines, pas simplement la biologie, la médecine, la pharmacie, mais aussi l'intelligence artificielle, les sciences dures. Et ça, ça permet d'avoir des nouvelles technologies qui, dans le cas des vaccins, comme on l'a vu récemment, sont vraiment très importantes. Il y a aussi des subventions directes pour les dernières phases de développement, comme le font les Américains avec la BARDA, comme on le fait aussi en France et en Europe, qui permettent de subventionner les essais cliniques, par exemple. Les incitations de type poule qui vont attirer les innovations sont les brevets, les prix et tous ces mécanismes qui vont garantir des revenus aux innovateurs. On pourra en reparler certainement. Mais il y a des limites à ces modèles. Il y a des limites qui sont dues au fait que l'attractivité financière de certaines maladies est moindre, parce que ce sont des maladies qui touchent des pays pauvres, parce que ce sont des maladies orphelines. Et donc, ces limites font qu'il y a aussi des externalités entre pays et donc des problèmes de passagers condestins. Et ces limites font qu'il faut réfléchir à des solutions. Alors, il y a des solutions qui existent déjà, des solutions de coordination, des solutions avec le Medicine Patent Pool qui a été créé par United, des solutions qui font qu'on va avoir, par exemple, de la discrimination des prix entre pays. Mais il y a aussi encore ce qu'on appelle des défaillances de marché. L'exemple récent, emblématique, c'est le problème de la résistance aux antibiotiques, qui est un problème classique. On a une corrélation entre l'usage des antibiotiques et les créations de résistance. Donc, on ne veut pas utiliser trop grandes quantités d'antibiotiques. Donc, les revenus ne pourront pas être croissants avec la quantité. Les prix vont être aussi faibles. Et donc, on a besoin de nouveaux modèles. Et c'est sur quoi les économistes travaillent actuellement. Comment avoir ces nouveaux modèles qui permettront d'attirer l'innovation, même dans des domaines comme l'antibioresistance. En fait, pour conclure, je pourrais dire que ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'innovation en santé, c'est un bien commun. Les incitations de type push et pull fonctionnent. Il faut bien y réfléchir, bien les élaborer. On a besoin de coopération internationale. On a besoin de subventionner les phases de recherche fondamentales qui ne seront pas subventionnées par le privé. C'est un problème international. Donc, on ne peut pas avoir simplement des pays qui, chacun, réfléchissent à leur propre santé. La santé, c'est un bien commun. Et donc, on a besoin de mécanismes communs. Merci, Pierre. C'est très intéressant. On va revenir sur cette notion de push and pull qui, pour moi, est essentielle. Mais avant, j'ai une question à poser à nos deux industriels, si je puis dire. C'est quoi l'entreprise de bien commun dans la santé ? La pharmacie n'est pas forcément un secteur bien-aimé du public. Qu'est-ce que vous répondez, Éric Ducorna ? Alors, la pharmacie, effectivement, vous avez raison, est mal aimée du public. C'est aussi un sujet qui est assez franco-français. Parce que l'appréciation qui est portée sur, aime-t-on ou pas, l'industrie pharmaceutique est différente, notamment dans les pays anglo-saxons ou les pays d'Europe du Nord, qu'elle peut l'être chez nous. Mais au-delà de ça, je pense, si vous voulez, que, de toute façon, la pandémie que l'on vient de vivre, et le sujet qu'on adresse ce matin, rebattent beaucoup de cartes. Parce que peut-être que, pour la première fois, j'allais dire, dans l'histoire du monde, la pandémie a été complètement internationale, complètement mondiale, du fait aussi des transferts de population, qui sont aujourd'hui beaucoup plus agiles, quand on compare avec la peste, avec la grippe espagnole, enfin, des différentes pandémies des siècles passés. Donc ça, ça change, je pense, beaucoup le paradigme. Parce qu'effectivement, le bien commun, qu'évoque Pierre, devient peut-être plus évident pour tout le monde. Voilà, donc c'est ça qui va probablement rebattre les cartes. Ça le rebat aussi, parce qu'on se pose les bonnes questions de savoir où doit être mis le cycle de l'innovation et comment doit être fait le financement de l'innovation. Ce qui était peut-être moins le cas hier. L'entreprise, probablement, qui contribue au bien commun, elle a deux façons d'y contribuer. Elle y contribue d'abord parce qu'elle génère, en termes de valeur, et ce qu'on appelle la valeur, ça va être les biens qu'elle va créer, mais aussi la valeur sociale qu'elle peut apporter à ses collaborateurs, et la valeur sociétale qu'elle peut apporter au pays dans lequel elle intervient. Et puis ensuite, il y a une deuxième valeur qui doit probablement embarquer des sujets plus communs à l'humanité, j'allais dire. On l'évoquait dans la table ronde précédente, par exemple, tel que le climat ou l'impact de l'entreprise de façon plus générale, ou ce que peuvent faire aussi des fondations ou des actions plus philanthropiques auxquelles les entreprises peuvent contribuer et qui font partie aussi du bien commun, d'une certaine façon. Alexandre, vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Est-ce qu'on peut concilier, finalement, biens publics et industries de la santé ? Bien sûr, je pense qu'on est tous là pour améliorer la santé publique, donc c'est un bien commun, donc on le fait par l'innovation, on le fait avec dimension internationale, donc oui, bien sûr, tout à fait, oui. Par contre, il n'y a pas que le pharma, c'est la chaîne de santé, le continuum de soins qui est important, c'est la prévention, c'est le diagnostic, et c'est le traitement. Mais oui, bien sûr, oui, c'est ce qui anime nos collaborateurs et la vision, je pense, à long terme de nos sociétés. Marisol Touraine, je dirais presque que vous êtes de l'autre côté de la barrière, à la fois en tant qu'ancienne ministre et aujourd'hui en plus encore. Vous, votre vision sur cette industrie ? Je ne suis pas de l'autre côté de la barrière parce que s'il n'y a pas d'innovation en santé, s'il n'y a pas d'innovation industrielle, nous ne pourrons pas répondre aux besoins en santé des populations, y compris dans les pays vulnérables. Je ne suis pas de l'autre côté de la barrière, même si je considère que nous devons réguler les prix de l'innovation et peut-être que nous viendrons sur ce terrain-là. Aujourd'hui, je vois ce que nous faisons dans les pays du Sud. United, quelques mots, puisque tout le monde ne connaît pas United. United, c'est une organisation internationale dont le sous-titre, c'est l'innovation en santé, vous voyez, au profit des pays vulnérables. C'est une organisation internationale qui se préoccupe de ce que nous appelons l'accès équitable à la santé partout dans le monde. L'accès équitable à la santé, c'est la version pragmatique, opérationnelle du bien commun. Nous savons que face aux pandémies, face aux maladies infectieuses, le monde n'est qu'un, les frontières n'existent pas. Nous ne pouvons pas imaginer que nous serons protégés face à la Covid en France, en Europe, si nous ne sommes pas protégés face à la Covid partout dans le monde. Donc, le sort des Africains, le sort des Latino-Américains ou des Asiatiques doit nous préoccuper, pas simplement pour des raisons humanitaires et morales, même si ces raisons sont évidemment fondamentales, mais aussi parce que c'est de notre intérêt, de notre intérêt médical et de notre intérêt économique. Si nous voulons que l'activité économique redémarre, nous avons besoin que la situation sanitaire s'arrange, s'améliore aussi dans les pays du Sud. Or, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui ? On voit que 1% seulement des doses de vaccins disponibles ont été affectées ou envoyées, adressées dans les pays du Sud. 1% ! Alors que ça n'est évidemment pas 1% de la population. Et sans même parler de la Covid, pour le reste des domaines de santé, on voit bien que, à la faveur, malheureusement, ou à la défaveur de cette épidémie, nous avons perdu beaucoup d'acquis et de progrès qui avaient été réalisés. En 15 mois d'épidémie, nous avons reculé de 15 ans dans le domaine des diagnostics, dans le domaine des traitements, pour le sida, le paludisme, la tuberculose, dans les pays du Sud. Donc, nous avons besoin de nous mobiliser et je veux lancer un appel. Cette tribune sert aussi à cela. Je veux lancer un appel à la mobilisation pour la santé dans les pays du Sud. Il y a la Covid, mais il n'y a évidemment pas uniquement la Covid. United travaille majoritairement sur le sida, la tuberculose, l'hépatite C, le paludisme, enfin, toutes ces maladies transmissibles dont l'impact est accru par l'épidémie de Covid, mais qui continuent malheureusement de tuer et de faire des ravages en Afrique en particulier. Pour vous tous, le bon modèle économique pour un laboratoire, c'est quoi pour le financement ? Éric Ducorneau. Le financement de la recherche, il s'est établi, Pierre Dubois le montrait aussi tout à l'heure, de façon générale, en disant que les phases amont sont co-prises en charge, sont co-prises en charge. Et puis, plus on se rapproche en fait de l'accès au marché et notamment de la production, et plus on passe dans le domaine du privé. Ça, c'est le modèle traditionnel. Probablement aussi que ce qu'on vient de vivre va inviter à revoir un peu ce modèle traditionnel. pour la raison que souligne Mme Touraine, c'est d'abord qu'il a montré une certaine forme d'inégalité, et vous le rappelez, par rapport à la mise à disposition des vaccins. Se pose aujourd'hui la question des brevets, on y viendra certainement. Et donc, en fait, le modèle doit probablement être repensé par rapport à ça. Il y a beaucoup de pistes, Pierre Dubois les a évoquées aussi. Je crois de toute façon qu'aujourd'hui, d'une part, le fait que ce soit un domaine international, comme vous le rappelez, c'est-à-dire qu'on ne peut plus penser tout seul dans son coin. Ce qui a quand même été souvent le cas, je pense, en innovation en santé. Et on le voit bien, d'ailleurs, pourquoi est-ce que les États-Unis attirent la majeure partie de l'innovation ? C'est parce que le système qui a été mis en place est fait pour ça. Justement, on a beaucoup parlé, pardon de vous couper la parole, de cette fameuse BARDA, donc cette agence publique qui a été créée pour lutter contre les épidémies et le biothéorisme, qui est beaucoup intervenue sur les financements des projets de vaccins, qui intervient encore sur les financements de projets de traitement. Alexandre Mérieux, vous, vous travaillez depuis longtemps avec le secteur public américain. Donc, c'est BARDA qui est une émanation du ministère de la Santé. Est-ce qu'il faut qu'on prenne exemple ? Quand je dis nous, je parle de l'Europe, je parle de la France, mais je parle de l'Europe, est-ce qu'on doit prendre ? Il y a l'ERA qui se met en place, mais oui, je pense que dans nos métiers... L'ERA, donc le modèle européen, la BARDA européenne. Oui, c'est important. Dans nos métiers, le nerf de la guerre, c'est la R&D, c'est l'innovation. Alors, il y a du retard qui a été pris par rapport aux pieds émergents. Par contre, la Covid a accéléré très rapidement. Enfin, vraiment, l'innovation dans nos métiers avec le RNA, dans le diagnostic, des tests décentralisés et autres. Donc, il y a un push qui est quand même assez porteur en ce moment. Le nerf de la guerre, et ce n'est pas uniquement le privé qui va le financer. Donc, pour nous, l'avenir, c'est partenariat. Partenariat public-privé, plus d'investissement en recherche, plus de collaboration avec les instituts scientifiques. Donc, c'est une collaboration ouverte. Donc, ça restera le nerf de la guerre pour les années à venir. Après, la question, c'est comment rendre cette innovation plus accessible au pays à faible revenu, à faible moyen. Il y a quand même des choses, comme une tête, qui se mettent en place. Mais je pense que oui. Cette BARDA, c'est un modèle ? La BARDA, c'est un modèle pour financer l'innovation, pour aller plus vite quand il y a des crises, quand il y a des pandémies. Il y a une forme de pragmatisme ? Oui, mais je pense que c'est important. De toute façon, on aura besoin de collaborer. On ne peut pas... La recherche, la R&D, elle va devenir pluridisciplinaire. Donc, on aura besoin d'avoir accès à des technologies qu'on n'a pas toujours chez nous en interne. Et oui, pour moi, c'est très, très positif. Pierre Dubois, on a des idées à piocher de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, oui, bien sûr. Je crois que l'idée, parce qu'aux États-Unis, ils ont des prix de médicaments très élevés. Alors, ce qu'il faut, c'est ce que la théorie économique nous dit, c'est qu'il faut accepter des prix différents en fonction des niveaux de revenus des pays, en fonction des payeurs. Donc, c'est normal que les Américains payent beaucoup plus qu'un pays africain. Mais il faut donc aussi accepter des règles du jeu qui font que ce mécanisme va pouvoir fonctionner. Donc, par exemple, ne pas autoriser du commerce parallèle qui va faire que des médicaments à bas prix dans les pays pauvres vont être réimportés dans les pays élevés, sinon, dans les pays plus riches. Sinon, ce mécanisme de discrimination ne fonctionne pas. Donc, on a des règles aussi là-dessus. Il faut aussi accepter des mécanismes de licence obligatoire, de gratuite, pour les pays pauvres, les aider à produire localement pour que cet accès... Et je crois qu'il faut aussi insister sur le fait que les pays pauvres, ils sont plus pauvres que les pays riches, bien sûr, donc ils vont payer moins, mais ils contribuent aussi. Donc, si je prends, par exemple, le cas des essais cliniques, il y a beaucoup d'essais cliniques qui se font dans les pays en développement, en Inde... Donc, ça fait partie d'une contribution, au fait, à l'innovation qui coûterait beaucoup plus cher si on ne pouvait pas faire ces essais cliniques dans des pays comme l'Inde qui ont une population très, très grande. Si on devait faire tous nos essais cliniques en France, ça coûterait beaucoup plus cher. À la fin, le consommateur, le patient français paierait beaucoup plus. Donc, il faut reconnaître aussi cette valeur et accepter les gains à l'échange et accepter qu'on contribue peut-être plus aux médecines pat-and-poule de l'United et à d'autres mécanismes et accepter des licences gratuites pour ces pays-là. Je vais donner la parole à Marisol sur ce sujet-là, mais juste, Alexandre, il me semble que vous avez été confronté à ce sujet pour vos tests COVID, justement. Vous avez adopté, je ne sais pas comment vous avez adopté ça, des prix différenciés. On essaye. On va voir un exemple concret. Dans un premier temps, on a un peu de mal à fournir, ça va mieux. Mais oui, on essaye. Il n'y a pas mal d'organismes qui se mettent en place. Il y a le Flemming Fund. Pour le vaccin, il y a Covax et autres. Donc, quand on peut, il faut le faire. Je pense qu'il faut avoir les volumes pour le faire. Pour moi, c'est le sens de l'histoire de pouvoir avoir des tarifs préférentiels et de faciliter l'accès à l'innovation. Et si ce n'est pas nos sociétés qui peuvent le faire pour des raisons de disponibilité ou de compliance, et aussi d'autres outils de soutien à des fondations, des associations, parfois des fondations qui sont propres aux entreprises. Il y a plusieurs moyens, je pense, pour faire ça. Marisol ? Oui. Penser à la santé comme un bien commun, ça veut dire qu'on se préoccupe que tout le monde puisse accéder à la santé, y compris dans nos sociétés développées. Nous n'en parlons pas beaucoup pour le moment, mais je veux le dire. Nous avons la chance en France et en Europe d'avoir des sécurités sociales. C'est un peu moins la chance outre-Atlantique. Et malgré tout, nous savons qu'il y a parfois des difficultés d'accès à certains soins, à certains hôpitaux, etc. Donc, n'oublions pas cette dimension-là de la thématique parce qu'il n'y a pas d'un côté les pays du Nord où tout est facile et de l'autre côté les pays du Sud, même s'il y a des efforts particuliers à faire. Pour moi, l'accès à la santé, l'accès équitable, c'est trois choses. C'est des produits de santé en quantité suffisante et à un prix abordable, accessible, c'est des systèmes de santé qui soient suffisamment solides pour prendre en charge la population et c'est enfin la coopération ou l'association avec les gouvernements, les populations, les sociétés civiles et les communautés de malades. Ne l'oublions pas parce qu'on ne peut pas arriver de l'extérieur et déverser des médicaments, des traitements s'il n'y a pas une volonté gouvernementale, politique, s'il n'y a pas de système de santé solide et United n'investit pas uniquement sur les médicaments, il investit ou elle investit aussi sur les systèmes de santé, l'organisation, la formation des professionnels parce que nous avons besoin de tout cela et nous travaillons avec la société civile. c'est quelque chose qui est tout à fait important. Mais la question du prix est évidemment centrale et comme Pierre l'a rappelé, nous avons créé il y a une dizaine d'années le Medical Pattern Pool, Medicine Pattern Pool, le MPP, qui nous permet de travailler sur la mise en commun des brevets, de faire baisser le prix des médicaments et je veux dire que ce sont des choses qui marchent, c'est-à-dire que nous créons des marchés là où il n'y a pas de marché rentable entre guillemets pour les industriels. C'est pour cela que je disais nous ne sommes pas de l'autre côté de la barrière. Notre idée c'est que nous devons coopérer. Nous pouvons coopérer et négocier un peu rugueusement parfois mais nous avons besoin des industriels et des entreprises parce que sinon nous ne soignerons pas les gens. Je vous donne un exemple très concret. Un traitement contre le sida en Europe, ça coûte 10 000 dollars par an. Nous mettons ces traitements à disposition dans beaucoup de pays africains pour 60 dollars par an. Voilà. Et grâce à cette baisse du prix qui est évidemment drastique, nous avons réussi en quelques années à soigner 30% de plus de malades parce que puisque nous payons moins cher les traitements, nous pouvons en acheter davantage et puisque nous en achetons davantage, nous pouvons soigner davantage de gens. Donc c'est win-win comme vous disiez mais du point de vue de l'entreprise, nous nous préoccupons du marché. Donc là où il y avait de petits marchés, il fallait payer cher, eh bien nous ouvrons la quantité de traitements à mettre sur le marché et donc les prix peuvent baisser. Donc des organisations comme la vôtre ou des associations ou des fondations peut-être, c'est indispensable aussi pour mettre un peu de l'huile dans les rouages dans ça ? Oui, je pense que ces organisations, nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas une fondation, nous avons à notre board, à notre conseil d'administration des fondations, la fondation Gates par exemple et des États, nous sommes une organisation internationale mais nous travaillons évidemment avec des fondations, les politiques de développement des pays développés avec d'autres structures qui vont développer, déployer massivement les propositions que nous faisons et les programmes que nous testons lorsqu'ils marchent. Alexandre, oui, bien sûr, le sujet qui est pays développé, pays dit émergent mais dans votre introduction, vous parliez aussi de nouveaux modèles à créer sur, vous parliez d'antibiorésistance, d'antibiotiques, des maladies qui sont aujourd'hui, comment je peux dire ça ? Vous êtes en plein dedans. Non mais qui intéressent moins aussi parfois les sociétés, c'est grave de dire ça parce qu'il n'y a pas forcément le bon business model derrière, donc là-dessus, pour moi, il y a un vrai sujet sur l'antibiorésistance parce qu'on parle parce qu'on fait beaucoup de tests d'antibiorésistance et puis c'est à mon avis c'est un enjeu de santé publique majeur donc il faut aussi qu'on invente des nouveaux modèles. Alors ça peut passer d'abord par l'investissement en recherche publique et autres. Il y a aussi ce sujet-là, je pense qu'il faut qu'on aborde la création de l'innovation qui doit servir le bien commun peut-être sans avoir aujourd'hui un business model présent mais par contre avec une responsabilité économique et médicale très forte qu'on doit avoir. Pierre, vous avez quelques conseils peut-être sur ce modèle ? Oui, je crois que ce qui est important aussi c'est de voir l'expérience récente du Covid nous a montré que des pandémies ça peut arriver. On sait que dans le cas de l'antibiorésistance il peut y avoir une pandémie, il peut y avoir des bactéries multirésistantes et donc il faut se préparer à ça, il ne faut pas attendre que la pandémie arrive pour dire il faut vite en urgence investir énormément en recherche et développement la recherche et développement ça prend du temps il faut aussi réfléchir au modèle économique qui va inciter cette recherche et développement et c'est ce qu'on fait ce que font actuellement les Américains ce qu'on fait actuellement en Europe en France aussi il y a une réflexion actuellement dans le cas de l'antibiorésistance de comment on fait pour inciter à l'innovation dans ce cas-là et c'est assez compliqué parce que ce n'est pas simplement un nouvel antibiotique qui va résoudre les problèmes il faut aussi savoir comment il va être utilisé comment est-ce qu'on va faire les tests de diagnostic donc ça c'est une chose qui intéresse énormément biomérieux est-ce qu'il va falloir une régulation qui oblige l'utilisation des tests de diagnostic avec l'utilisation des antibiotiques comment est-ce qu'on va fixer le prix est-ce qu'il faut lier le revenu du producteur à la quantité utilisée sachant que plus on en utilise plus on va créer de résistance donc on n'a pas envie d'inciter à la surconsommation donc ça c'est des nouveaux modèles économiques que les anglais les suédois sont en train de mettre en place des nouveaux modèles en France on y réfléchit en ce moment et je crois qu'on a besoin de cette réflexion et cette anticipation des possibles pandémies futures pour mieux les gérer il faut déjà pousser la recherche puis le business on viendra on espère ou pas alors pousser la recherche le financement il y a quand même une question que beaucoup de gens se sont posées depuis 15 mois c'est pourquoi on n'a pas eu Moderna en Europe entreprise donc Moderna la fameuse entreprise qui a sorti l'ARN messager dans le vaccin piloté qui plus est par un français que vous connaissez bien Alexandre pourquoi ? qu'est-ce qui nous manque ? alors on a quand même BioNTech européen on a quand même on a l'innovation on a du soin en Europe qu'est-ce qui nous manque après c'est du rendez-vous c'est l'environnement c'est l'écosystème c'est le partenaire privé c'est le financement c'est le dernier kilomètre ? non là c'est plus la recherche fondamentale c'est la recherche fondamentale et puis la prise de risque aussi financière qui est derrière qui existe un petit peu moins dans nos écosystèmes oui la prise de risque financière est probablement plus que le dernier kilomètre il y a un peu plus qu'un kilomètre à faire mais les derniers les derniers en tout cas c'est-à-dire que moi il me semble quand même qu'en France en particulier en Europe aussi mais en France en particulier le financement des start-up par exemple est assez important c'est-à-dire que le marché des start-up si j'ose dire le marché des start-up en santé en France est foisonnant plus qu'il ne l'a été à Londres qui détenait la palme à un moment il est financé il y a plusieurs canaux d'investissement possibles la difficulté dans notre pays arrive lorsque la start-up grandit et a besoin non plus de 5 millions ou 10 millions de 50 et là des mécanismes ont été mis en place moi je me souviens que je l'avais fait mais quand on a besoin non plus de 50 mais de 250 voire davantage alors là ça se complique très sérieusement et c'est là-dessus c'est-à-dire que là c'est des financements privés aussi pas uniquement en public les modèles des business angels il y a beaucoup de fonds santé qui se mettent qui se mettent en place et puis après je pense que les groupes on a aussi un rôle à jouer pour soutenir cet écosystème ces entreprises Eric Ducorneau on concentre beaucoup le sujet sur les financements mais je crois qu'il ne faut pas oublier que dans ce qu'on appelle le market access l'accès au marché des produits il y a aussi un partenariat qui doit s'établir sur qu'est-ce qui est utile je vais y revenir et ensuite comment arriver le plus vite possible qu'est-ce qui est utile jamais les industriels ne seront aussi puissants que les états de façon générale pour savoir pour prévoir j'allais dire l'avenir en santé parce que les états ont accès à des données qui sont les données des patients qui sont d'une force évidemment que n'auront jamais quelqu'un industriel que ce soit donc c'est pour ça que quand Pierre Dubois évoque notamment l'antibiorésistance en fait le fait de guider les industriels vers l'antibiorésistance ou autre chose c'est de la responsabilité j'allais dire de la puissance publique quelle qu'elle soit qu'elle soit internationale ou qu'elle soit nationale la deuxième chose et je crois que c'est une grosse différence entre Labarda et ce que l'on connaît en Europe c'est que l'industriel ne peut développer correctement son produit que s'il est guidé par la puissance publique ou les agences de santé ce qui n'existe absolument pas en Europe c'est à dire qu'au-delà en fait simplement du financement il y a également le fait que le développement du produit que ce soit un produit de diagnostic ou un médicament va se faire en partenariat avec une agence officielle qui par son accès aux données et qui par sa connaissance plus approfondie aussi de la recherche publique va pouvoir guider l'industriel et c'est ce qui se passe aux Etats-Unis et c'est pour ça malgré tout que même si les financements sont ici les startups finissent toujours par franchir l'Atlantique si j'ose dire parce qu'à un moment si elles veulent aller vers l'accès au marché et y aller le plus vite possible et bien elles ont besoin de cet accompagnement qui n'a jusqu'à maintenant pas été mis en place en Europe et qui en tout cas nous on appelle de nos voeux parce qu'il est essentiel pour la vraie création de valeur Concrètement qu'est-ce qui nous manque ? On n'a pas su créer les ponts entre le public et le privé ? Alors pour être très très concret si vous voulez il nous manque une agence qu'elle s'appelle la NSM dans un pays ou qu'elle s'appelle une agence européenne donc les rats qu'évoquait par exemple Alexandre mais qui n'existe pas encore aujourd'hui mais qui puisse en fait recevoir les industriels à toutes les étapes du développement donner ce qu'on appelle un avis liant c'est-à-dire l'administration dit si vous vous engagez vers ce type de développement eh bien votre accès au marché peut se faire dans tel et tel délai et donc qui guide c'est-à-dire le développement du produit et ça c'est ce qui a fait la force véritablement du développement de nouvelles thérapeutiques aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'années et c'est ce qui a fait la force d'ailleurs dans le cas des vaccins aussi parce qu'on parle beaucoup du financement on parle beaucoup des succès mais on oublie de dire que les Américains ont arrêté deux entreprises en cours de développement parce qu'ils estimaient que le développement qu'ils étaient en train de faire n'était pas bon pour permettre un accès mais cette question-là elle est fondamentale parce que comme vous le disiez on a une culture du risque qui n'est pas la même qu'aux Etats-Unis et donc on a tendance une fois qu'on s'est lancé dans un projet à le maintenir même si manifestement il n'arrive pas à son terme je me souviens c'est une anecdote c'est une question de culture pas simplement industrielle d'ailleurs mais aux Etats-Unis si vous échouez on dit c'est formidable parce que vous allez pouvoir mettre on vous félicite et on dit votre échec va vous servir à réussir la prochaine fois si vous échouez en France vous êtes marqué au fer rouge pratiquement jusqu'à la fin de votre vie professionnelle ce qui est dommage et je me souviens que j'avais été rendre visite à Google je ne fais pas publicité involontairement mais qui investit beaucoup sur la santé j'avais rencontré le responsable de la filiale santé et je lui avais dit sur quoi est-ce que vous allez investir et il m'avait donné toute une série de thématiques et je lui avais dit mais aucune de ces thématiques ne nous est inconnue et nous investissons exactement dans les mêmes thématiques qu'est-ce qui fait que vous vous allez réussir à développer un projet alors que nous nous avons prendre plus de temps etc et il m'avait donné plusieurs réponses et il avait conclu mais pour moi l'élément de différence fondamentale c'est que nous ne lésinons pas sur les investissements mais nous tuons c'est le mot qu'il a employé nous tuons 9 projets sur 10 et nous ne tuons pas 9 projets sur 10 parce que nous n'avons pas une palette suffisamment importante pour pouvoir le faire et puis parce que lorsqu'on a investi 10 millions ou 50 millions on se dit c'est quand même dommage de perdre ces 10 millions et ces 50 millions et donc c'est un rapport au risque qui est très différent très différent vous êtes d'accord avec ce point de vue Alexandre vous avez quand même beaucoup travaillé aux étagies et dans votre carrière après je pense que les choses changent un peu je pense que le Covid a quand même accès à l'innovation accès à la reconnaissance du bien commun de ce que les acteurs de la santé puissent faire et impact donc je pense que ça est en train de changer de toute façon il faut que ça change et c'est dans le bon sens et puis après on a aussi je suis un peu franco-français on a des écosystèmes santé qui sont pas mauvais en France entre grands groupes start-up il y a des pôles de santé aussi un peu de partout en France on a quand même à vivier mais moi je crois important de dire que la Covid qui est une catastrophe sanitaire qui n'avait pas de précédent depuis en tout cas à l'époque moderne qui est une catastrophe économique aussi donc une catastrophe globale peut servir de levier pour mettre en place pas forcément inventer parce qu'ils existent déjà mais mettre en place de nouveaux mécanismes je ne sais pas si c'est le monde d'après dont on parlait beaucoup l'année dernière et un peu moins aujourd'hui mais en matière de santé et d'accès à la santé nous devons vraiment réfléchir à de nouveaux mécanismes je le disais United avec le MPP travaille depuis plus de 10 ans à la mise en place de partage des brevets et de facilitation des productions et je crois qu'aujourd'hui nous devons dire nous devons insister sur le fait que nous devons travailler sur le coût de l'innovation dans les pays du Nord et la mise à disposition de l'innovation dans les pays du Sud et pour cela la question des brevets de la propriété intellectuelle du soutien aux capacités de production ce sont des questions centrales qui ont été mises sur la scène publique par la déclaration de Joe Biden sur le fait qu'il s'engageait à ce que les Etats-Unis demandent la suspension temporaire des droits des brevets de la propriété intellectuelle ça a été un coup de tonnerre en quelque sorte à l'échelle internationale personnellement je crois que c'est la solution de la dernière chance je ne préconise pas cela comme le mécanisme permanent pour faciliter l'accès à la santé dans les pays du Sud là je reprends ma casquette United mais clairement il y a un avant et un après cette déclaration je veux le dire puisque nous avions parfois le sentiment de prêcher dans le désert avant et là tout d'un coup la question des brevets a été posée sur la table du débat public et donc moi je remercie vraiment cette déclaration et Joe Biden de l'avoir faite non pas pour le contenu comme pas parce que je pense que son contenu ou que la levée des brevets serait la solution mais parce qu'enfin on parle de la manière un wake up call comme on dit ben oui c'est un wake up call ça a été on a tiré la sonnette d'alarme et nous préconisons à United la mise à disposition volontaire des brevets le partage volontaire le mot volontaire est essentiel mais quand la volonté n'est pas là c'est bien qu'il y ait une petite pression et pour encourager la discussion parce que toutes les entreprises je me permets de le dire toutes les entreprises ne manifestent pas la même bonne volonté quand même sur cette question des brevets les deux industriels est-ce que vous êtes d'accord parce que c'est aussi la recherche future comment on fait pour concilier tout ça sans casser votre modèle quelque part le business model on parle beaucoup du brevet nous sommes là en train de parler de la santé le brevet c'est quand même un système qui existe pour toute l'innovation et c'est le mal nécessaire la phrase n'est pas de moi mais le mal nécessaire pour permettre que l'innovation arrive il faut aussi rappeler que le droit des brevets dans le domaine du médicament est extrêmement récent puisque je ne fais pas d'erreur il date des années 50 il est beaucoup plus ancien dans la propriété intellectuelle et si vous voulez on l'oublie mais quand on écrit une chanson on est protégé pendant 70 ans sur ses droits quand on crée un médicament à peine 20 ans et l'investissement de l'un et de l'autre n'a quand même rien à voir ça c'est pour redonner le contexte après effectivement comme vous l'avez dit madame je pense qu'il y a beaucoup d'autres solutions avant le fait de casser le brevet si j'ose dire et d'ailleurs quand on voit l'exemple du VIH que vous rappeliez je me souviens assez bien des prix en fait qui étaient pratiqués à l'époque dans les années 90 quand ce sujet était mis sur la table si j'ose dire c'était 15 000 euros par an le traitement pour un patient et à l'époque la pression qui était mise sur l'industrie c'était de le vendre pour enfin l'euro n'existait pas mais pour un dollar bon c'était 15 000 dollars contre un dollar aujourd'hui vous l'avez rappelé on parle de 10 000 dollars contre 60 dollars donc je veux dire il y a eu aussi un chemin qui a été fait sur la vérité du prix c'est-à-dire qu'il y a aussi un sujet qui se cache derrière le brevet la vérité du prix en fait dans le domaine du médicament était toujours liée à l'investissement en fait qu'on a fait en amont aujourd'hui un certain nombre d'industriels du médicament d'ailleurs proposent je crois de mettre les vaccins à disposition pour le coût de revient industriel bon le coût de revient industriel c'est un élément extrêmement vérifiable j'allais dire par les états et il y a beaucoup d'autres mécanismes d'ailleurs qui peuvent être mis à jour comme par exemple de dire qu'un industriel qui met son produit juste à son coût de revient industriel ne paiera pas par exemple d'impôts sur la partie qui génère des revenus qui génère sur cette partie-là si vous voulez donc il y a beaucoup de mécanismes je pense qui sont à inventer le fait de casser brutalement de certaines façons le droit des brevets ne me paraît pas effectivement la meilleure des solutions alors comment on fait parce qu'Emmanuel Macron qui a ouvert notre sommet hier parlait de lever de manière circonscrite et organisée dans des brevets c'est le partage c'est bien joli mais je veux dire quand même parce que là on parle des brevets et de techniques je vais y venir parce que tout ça est parfois un peu abscond pour ceux qui nous écoutent mais il faut rappeler l'objectif l'objectif c'est de soigner des gens c'est que des gens qui aujourd'hui meurent de maladies qui ne tuent plus en Europe ou dans les pays développés puissent être soignés c'est qu'on ne voit plus à la télévision des gens mourir parce qu'ils n'ont pas d'oxygène pas d'oxygène là on ne parle pas d'innovation massive on parle de choses qui nous paraissent d'une simplicité qui ne sont peut-être pas tant que ça mais je veux dire d'une grande simplicité d'accès il est insupportable qu'il y ait des femmes des hommes des enfants qui meurent parce qu'il n'y a pas d'oxygène il n'est pas normal qu'on meure de l'hépatite C alors qu'on peut soigner dans le monde alors qu'on peut soigner l'hépatite C il n'est pas normal qu'on ne puisse pas détecter dépister soigner le cancer du col de l'utérus alors qu'on peut soigner et prévenir cette maladie donc à partir du moment où nous disons ça n'est pas acceptable nous ne pouvons pas accepter de vivre dans un monde où certains meurent de maladies qui sont soignées dans d'autres pays alors nous devons trouver des solutions c'est ça que je veux dire c'est que c'est pas simplement des déclarations techniques c'est qu'au fond le sujet il est simple est-ce que nous acceptons est-ce que nous nous résignons à vivre dans un monde où des femmes et des hommes en Afrique meurent parce qu'ils n'ont pas d'oxygène ou meurent parce qu'ils n'ont pas accès au traitement du VIH 90% des gens qui meurent du VIH aujourd'hui sont dans des pays à faible revenu principalement en Afrique ou en Asie et c'est une question politique au sens citoyenne si vous voulez avec un grand P est-ce que c'est ça le monde dans lequel nous voulons vivre si nous disons non je ne veux pas de ce monde-là alors nous devons trouver la solution et c'est là que nous en venons à la question des brevets pardon de ce détour mais au fond si nous sommes prêts à ce que des femmes et des hommes meurent du sida en Afrique alors c'est pas la peine de parler de la question des brevets effectivement c'est parce que nous ne refusons cela vous parliez tout à l'heure de la déclaration de Joe Biden j'ai une dernière question avant de passer aux questions de la salle et pardon que j'ai reçu assez tardivement je vais en prendre quelques-unes quand même parce qu'il nous reste quelques minutes quel est le risque qu'il y ait on a vu qu'il y a eu une diplomatie du vaccin quand même pour ne pas dire une forme de guerre froide quel est le risque qu'on ait une diplomatie de l'innovation dans la santé à terme à votre avis pas énorme non pas énorme pourquoi innovation tout le monde non mais ça demande du temps ça demande encore une fois c'est pluridisciplinaire donc il y aura des investissements privés et ensuite enfin d'abord publics et ensuite privés non la question des brevets pour moi elle est importante après il y a aussi d'autres mécanismes il y a le tarif préférentiel mais il y a surtout il y a des pays qui ne sont pas et qui ne seront pas des marchés donc là il faut trouver le moyen de leur fournir les solutions diagnostiques de médicaments ou de traitements mais je pense qu'à long terme il faut surtout les aider à structurer leur propre industrie et à monter en compétences quand on parle de ce type de produit oui mais quand on parle vous qui êtes dans le cancer quand on parle d'un traitement contre le cancer comme Novartis qui sort un traitement qui est sans doute efficace mais qui coûte 350 000 dollars mais moi je crois qu'il y a une diplomatie de l'innovation je pense qu'il y a une puissance liée à l'innovation que les puissances économiques de demain sont celles qui seront capables d'être innovantes et d'être pionnières dans le secteur de l'innovation en santé en particulier et qui seront capables et elles seront influentes elles ne seront pas seulement puissantes mais elles seront influentes mondialement si elles sont capables de mettre à disposition cette innovation au service des populations les plus vulnérables donc oui je pense que c'est de l'intérêt des pays riches pour dire les choses très brutalement c'est de l'intérêt économique d'influence diplomatique des pays riches que de mettre à disposition de l'innovation en santé dans les pays pauvres et ça se fait pour moi comment ? En faisant du transfert de technologie en soutenant les capacités de production ou en créant des capacités de production dans les pays du Sud le président de la République française est aujourd'hui je crois en Afrique du Sud où il va soutenir une usine de production de vaccins me semble-t-il locale donc encourager la production locale faire du transfert de technologie mettre en place des partages de licences et puis si ça ne volontaire pour négocier sur les prix et si ça ne marche pas alors la puissance publique doit jouer son rôle de régulateur de puissance publique et doit taper du poing sur la table en disant je n'accepte pas que les prix ne soient pas accessibles et donc à ce moment-là je menace moi je le dis je menace de faire tomber les brevets moi je regrette que ça n'ait pas été fait au moment de la négociation des contrats sur les vaccins les précommandes c'était l'occasion de dire dans le contrat je veux qu'il y ait des enjeux d'accès dans les pays du sud et donc là je lance encore un appel pour que les puissances les puissances publiques du nord dans les contrats qu'elles vont négocier sur les futurs traitements parce que les traitements arrivent les diagnostics nous le faisons déjà d'ailleurs à United mais sur les traitements qu'elles n'oublient pas ces puissances de négocier l'accès pour les pays du sud il nous reste que quelques minutes et j'ai pas mal de questions de la salle des gens qui m'interrogent sur le rôle philanthropique des laboratoires et des entreprises à mission dans la santé publique comment on peut faire mieux pour une santé publique partagée et notamment j'ai une personne qui me dit les modèles nord-européens se développent très bien alors pourquoi pas nous alors alors moi je vais parler un tout petit peu de Pierrefab Pierrefab est une entreprise qui est détenue par une fondation reconnue d'utilité publique donc 86% des dividendes de l'entreprise vont effectivement à des actions humanitaires qui sont menées dans les pays d'Afrique pour l'essentiel enfin des pays du sud d'Afrique et d'Asie donc c'est une contribution au bien commun 86% de nos dividendes effectivement contribuent au bien commun si vous voulez je pense que le débat que l'on a eu en fait montre que le modèle est un modèle multifacette il ne peut pas être unique parce que comme vous l'avez rappelé la santé est un bien commun et nos sociétés occidentales je crois globalement n'acceptent plus en fait de voir qu'une partie des populations qui ne vivent pas sous les mêmes latitudes que nous en fait ont un accès différentiel à la santé on a beaucoup évoqué le sujet du médicament ou du diagnostic il y a aussi tout ce qui embarque sur les systèmes hospitaliers enfin l'accès aux soins est beaucoup plus large et en fait nous partageons je dis nous parce que nous sommes membres avec le maire d'une association qui s'appelle le G5 Santé et nous partageons votre conviction sur la diplomatie en santé parce que nous pensons que c'est un atout pour la France aussi puisque la France s'est illustrée de façon depuis très nombreuses années j'allais dire dans sa capacité à donner justement accès à certaines populations des pays du Sud à des innovations en santé et nous pensons effectivement que c'est un rôle qu'elle doit également jouer donc en fait il y a beaucoup de mécanismes la philanthropie en est un il est complémentaire du ZO2 je crois aussi qu'il y a une certaine conscience on peut parler de la conscience des entreprises on a évoqué certains systèmes d'assurance maladie qui sont différents de ceux que l'on connaît dans les pays européens on peut souhaiter ne pas être présent dans ces systèmes d'assurance maladie parce qu'ils peuvent être déviants par rapport à l'accès des populations justement aux biens de santé et c'est un choix que nous avons fait nous par exemple mais justement est-ce que c'est pas un peu plus facile entre guillemets pour vous qui appartenez à une fondation d'utilité publique de contribuer au bien commun est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de prosélytisme à faire ? comme on l'a dit si vous voulez alors il y a du prosélytisme bien sûr et nous on serait ravis que beaucoup d'entreprises rejoignent les mêmes statuts mais on peut également et Alexandre Mariot l'expliquera on peut avoir des statuts différents ne pas être complètement détenus par une fondation et pour autant jouer son rôle de philanthropie je pense qu'en gros il y a une complémentarité vous l'avez rappelé la guidance des états est fondamentale parce qu'en fait le bien commun il découle de ça c'est-à-dire que c'est une conscience de l'humanité j'allais dire d'un accès que l'on souhaite le plus large possible aux populations et dans ce cas-là évidemment c'est la puissance publique qui reprend ses droits la diplomatie le rôle des organisations internationales etc. les industriels ne sont que des acteurs de ce système vous avez évoqué le sujet de la contrainte je crois effectivement qu'il est important et qu'il faut il faut parfois que la puissance publique contraigne effectivement c'est son rôle aussi et ça contribue vous l'avez dit aussi à globalement et Pierre l'a rappelé à un mécanisme qui est finalement gagnant-gagnant pour tout le monde puisque la santé de l'humanité c'est un bien commun en particulier parce que si on veut pouvoir développer nos compagnies et bien aussi il faut pouvoir le faire sur tous les territoires et donc c'est un bien commun pour cette raison-là Pierre ? Oui je voulais compléter sur ce que disait Madame Touraine je suis complètement d'accord sur le fait que ce n'est pas simplement les brevets c'est aussi les capacités de production les transferts des technologies et pour ça on n'a pas actuellement de mécanisme qui soit très favorable il faudrait comme on a dans le cas des médecines Pat and Pool trouver d'autres mécanismes qui favorisent le transfert de technologies qui incitent les industriels à le faire et qui vont développer des capacités de production de médicaments génériques ou de médicaments contre le sida en Afrique pour qu'on ne soit pas simplement dépendant du bon vouloir ou de la philanthropie Alexandre ? Non moi je pense que quand on a la chance de pouvoir faire du profit et même en général il y a des approches RSE qui sont très fortes l'engagement collaborateur nous pousse à ça aussi oui c'est important de soutenir via la philanthropie après le bien ce qui est bien c'est de faire quelque chose de manière durable c'est-à-dire de construire pas uniquement en données mais d'aider à construire monter des infrastructures ça je pense que c'est le sens de l'histoire et oui je pense que c'est plutôt un devoir aussi mais c'est quelque chose qu'on fait et donc on a besoin de faire j'ai une petite question sur la place que pourraient prendre les assurances et les mutuelles dans la santé du futur et est-ce que ce type d'organisme est structurellement pour le bien commun ou pas ? il ne nous reste que quelques minutes structurellement je ne sais pas rien ne leur interdit de se préoccuper de cela mais c'est la question du financement ou des mécanismes de protection ce sont des questions de financement de la protection sociale est-ce que la France par exemple est en partie financée par des assureurs ou des mutualistes mais ce n'est pas eux qui définissent les règles moi c'est un modèle auquel je suis enfin un principe auquel je suis attachée je considère que dès lors qu'il y a une protection sociale publique les règles doivent être fixées par la puissance publique et les acteurs privés doivent s'insérer dans ces règles publiques je crois que pour l'assurance santé c'est vraiment extrêmement important bien sûr l'organisation des systèmes d'assurance santé fait qu'ils vont être plus ou moins efficaces qu'à une fine ça va coûter plus ou moins cher aux assurés donc il faut bien réfléchir à cette organisation avoir un petit peu de concurrence mais peut-être pas trop penser à quels sont les risques qu'on veut assurer complètement et ceux qu'on n'a pas besoin d'assurer complètement parce que ça a un coût on veut éviter de la surconsommation mais par exemple si vous avez un cancer vous avez envie d'être complètement couvert vous avez une maladie orpheline vous avez envie d'être couvert donc il faut bien réfléchir à ces systèmes de santé les systèmes nord-américains protègent moins d'une certaine manière ils donnent un accès à la santé à l'innovation peut-être plus rapide que ce qu'on a en Europe mais il y a quand même un reste à charge qui est plus important que ce qu'on a chez nous et qui défavorise les moins fortunés mais disons-le quand même la question du bien commun elle est liée à la question de l'égalité ou des inégalités et il y a des continents je ne parle pas du continent africain le continent latino-américain qui s'est beaucoup développé économiquement depuis des années au point qu'il y a des pays qui font partie des pays les plus riches comme le Chili qui est membre de l'OCDE cette richesse globale s'accompagne d'un maintien absolument drastique des inégalités c'est-à-dire que il y a des gens qui vivent dans un état de dénuement que nous ne connaissons plus du tout dans nos sociétés et d'autres qui vivent dans un état de richesse que nous connaissons très peu y compris dans nos sociétés et cela ça n'est pas acceptable et c'est pour cela que la protection sociale c'est au fond ce qui accompagne aussi les politiques de bien commun parce que c'est ce qui permet de mettre à disposition la santé concrètement pour tous parce que même dans nos pays nous ne pourrions pas nous payer un traitement contre le cancer ou un traitement contre à vie contre le sida s'il n'y avait pas la sécurité sociale Marisol merci Eric Alexandre Pierre merci merci d'avoir de votre franchise de nous avoir donné quelques idées quelques raisons d'espérer de voir aussi tout le chemin qui reste à parcourir pour ce bien commun dans la santé je vous souhaite une excellente journée merci beaucoup merci merci